Bonjour à tous ! Aujourd'hui, nous allons débuter notre site WordPress pour la chaîne 5 minutes pour réussir. Nous avions déjà choisi un thème, un template, ce qu'on appelle ici les apparences, qui était, on va aller le voir un tout petit peu, Océan WP. Maintenant, aujourd'hui, on va s'occuper plutôt de la sécurité et de la sauvegarde, chose qui est très très importante. Alors, première chose que j'ai faite, c'est que, par exemple, mon hébergeur 1&1 IONOS, je ne fais pas de publicité, mais c'est le mien, me permet d'avoir un certificat SSL. Alors, je ne vais pas rentrer dans le côté technique, ce certificat est très très important, tout simplement parce qu'il va sécuriser votre site web et c'est un incontournable. Alors, pourquoi sécuriser son site web ? Deux solutions, quand on achète, par exemple, une maison, on fait en sorte de la sécuriser, au moins de fermer la porte. C'est le but, un tout petit peu, entre guillemets, d'un certificat SSL. Deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que les sites sont sécurisés, sont mieux référencés par Google. Donc, je pense, à mon avis, que l'idée est d'avoir un certificat SSL. Donc, une fois que je l'ai installé via mon hébergeur, on va donc aussi régler notre WordPress. Donc, là, ici, je suis dans mon tableau de bord et pour aller régler notre WordPress, je vais aller dans Réglages et Général. Normalement, c'est parce que je l'ai déjà activé. Ici, vous auriez site non sécurisé, si vous ne faites pas cette étape. Alors, vous voyez, là, je suis en adresse HTTP partout, donc on va changer en HTTPS tout de suite. Alors, cette étape-là, faites-la surtout dès le départ, parce qu'après, vous risquez d'avoir un souci, c'est-à-dire que vous allez travailler sur deux domaines différents. Et vous risquez de perdre certaines données et d'être obligé, justement, d'avoir un autre, d'installer une autre extension, un autre plugin. Je vais vous dire après ce que c'est pour pouvoir avoir tous les éléments de votre page. Donc, ça, faites-le bien dès le départ, une fois avoir choisi votre thème. Donc, une fois que j'ai mis mes HTTPS partout, je vais pouvoir enregistrer mes modifications. Alors, maintenant, on va aller s'occuper encore de la sécurité du site. Alors, là, ici, vous voyez, alors, on est sur une version française, on a extension. Alors, c'est « Plugins » en anglais. On va aller, donc, en ajouter de nouvelles. On verra, il y en a déjà des installés, on va les retirer, de toute façon, pour certaines. Donc, on va aller ajouter, donc, un système de sécurité. Alors, ça s'appelle « Item Security », c'est un des meilleurs. Voilà, « Item Security », c'était « Better WP », « WordPress ». Donc, on va l'installer pour sécuriser notre site. C'est un des mieux, actuellement, sur le marché. Alors, ce qui nous permet de voir aussi qu'un plugin, eh bien, c'est les mises à jour, qui sont assez régulières. Voilà, le fait que ce soit compatible avec ma version de WordPress et le nombre d'installations. Donc, on l'installe. Et on attend un tout petit peu. On va aussi, pour prévoir, donc, une fois qu'il est installé, on va l'activer. Pour continuer à prévoir un petit peu notre sécurité et tous les aléas qu'on pourrait rencontrer tout au long de la réalisation de notre site, je vais installer aussi un autre plugin, un plugin, donc une autre extension, une autre partie de programme supplémentaire, qui nous permettra de sauvegarder notre site. Donc, je retourne dans mes extensions. Je vais ajouter. Alors, ça s'appelle « Updraft ». Voilà. Donc, c'est « Updraft plus WordPress Backup Plugin ». Alors là, vous voyez, actuellement, c'est un des meilleurs sur le marché. On verra un petit peu plus tard son utilisation. Il permet, donc, de sauvegarder votre site. Et le petit plus aussi, c'est de pouvoir le sauvegarder aussi sur un drive. Donc, ça, c'est très, très intéressant au cas où vous ne pourriez pas, parfois, retourner sur le back-office de votre site WordPress. Alors, comme toujours, une mise à jour très, très récente, compatible avec ma version WordPress. Et puis, énormément d'installations. Donc, on va l'installer. Donc, on attend un tout petit peu. Donc, vous voyez, il y a la phase d'installation. Et après, il ne faut pas oublier de l'activer, surtout. Donc, là, il est installé. Et là, je l'active. Donc, là, ici, on verra son utilité un tout petit peu plus tard. Donc, là, on est déjà sécurisé. Donc, ensuite, on a pas mal de petites choses, ici, qui ne nous servent pas forcément à grand-chose. Donc, l'anti-spam-bi, moi, je ne l'utilise pas. Donc, je vais le désactiver. Ça permettra de faire un petit peu de la place sur mon WordPress. WordPress, le A3, les îlots, c'est la même chose. Je vais le désactiver. En bref, je vais désactiver quasiment l'intégralité des plugins qui étaient présents sur mon WordPress. Alors, je ne vais peut-être pas tous les faire devant vous. Je garde juste Updraft Plus pour ma sauvegarde. Et je vais garder juste mon item Security. Donc, ce sont juste les bases au niveau de WordPress pour commencer à travailler dans un environnement sécurisé. Suivez bien cette démarche et cet ordre, parce que, en cas de problème, vous serez bien content de l'avoir suivi. Alors, j'espère que ce tuto aura été clair pour vous. En attendant, je vous dis à bientôt pour un autre tuto, pour continuer la réalisation de la chaîne 5 minutes pour réussir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada